Quand vous mélangerez carottes et clous de girofle, je vous promets que vous ne cesserez jamais d'utiliser cette méthode, car elle est très efficace. Même si ça semble étrange, quand vous saurez pourquoi je fais ce mélange, vous allez adorer cette recette, parce que les résultats sont super bons, et c'est pourquoi je partage avec vous. Alors ne saute pas une minute de cette vidéo, parce que je vais aussi te dire pourquoi tu devrais ajouter du sucre à ton shampoing. Reste avec moi jusqu'à la fin, je te promets que tu ne le regretteras pas. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à préparer une recette maison puissante, qui a enchanté beaucoup de gens, vu les résultats incroyables qu'ils obtiennent. La carotte et le clou de girofle sont des ingrédients qu'on garde toujours dans le garde-manger. Mais ce que peu de gens savent, c'est que lorsque vous mélangez carotte et clou de girofle, vous augmentez vos bénéfices. Avant de vous enseigner cette super recette, il est très important que vous sachiez pourquoi vous devez ajouter du sucre à votre shampoing. Les avantages de se laver les cheveux avec du sucre Il sert comme un exfoliant, si vous massez ce mélange dans vos cheveux, vous pouvez enlever les cellules mortes, la saleté et l'huile, et parvient à arrêter la chute des cheveux. L'huile du cuir chevelu obstrue le follicule pileux et l'affaiblit. Ainsi, le sucre sera en mesure de supprimer cette graisse. Croyez-le ou non, le café a un certain nombre de propriétés qui aident à la croissance et le renforcement des cheveux. De cette façon, il rend le follicule pileux fort, empêchant le fil de tomber, donc à partir d'aujourd'hui, nous allons ajouter du sucre et du café à notre shampoing. Et nous allons avec cette super recette. Ingrédients Une cuillère de sucre Une cuillère à café Une demi-tasse de shampoing Préparation Dans un récipient, ajoutez le sucre et le café, bien mélangez les deux ingrédients, puis ajoutez la quantité de shampoing que vous utilisez habituellement pour vous laver les cheveux, et remuez jusqu'à ce que tous les ingrédients soient homogènes. Mode d'emploi Lavez les cheveux avec des massages circulaires sur tout le cuir chevelu. Vous pouvez laver trois ou deux fois, et la dernière avec votre shampoing normal et se termine normalement. Je suis sûre que tu vas adorer. Partagez cette super information avec quelqu'un d'autre maintenant, et dites-moi si vous avez entendu parler que vous pourriez ajouter ces ingrédients à votre shampoing. Êtes-vous prêt à découvrir pourquoi vous devez mélanger carottes et clous de girofle ? Note, si nous ajoutons carottes avec clous de girofle dans le shampoing, vous serez surpris de ce que cela va faire avec vos cheveux. La carotte est très bonne pour les cheveux, grâce à sa teneur en vitamine C et E. Il favorise la circulation sanguine dans le cuir chevelu, aide à protéger les cheveux contre les agressions extérieures telles que la pollution environnementale, le soleil, le climat, etc. Clous de girofle, avantage pour les cheveux, prévient la chute et aide à combattre les cheveux cassants, maintient le cuir chevelu en bonne santé, car il aide à nettoyer les follicules capillaires, ses vitamines et minéraux renforcent la croissance, et donnent de la force aux cheveux, donc, à partir d'aujourd'hui, ne pensez plus et ajoutez carottes et clous de girofle dans votre shampoing. Ingrédients, une carotte moyenne, une cuillère à soupe de clous de girofle, une tasse de shampoing. Préparation, prendre la carotte pelée et la couper en rondelles, puis dans un récipient à couvercle nous avons ajouté la carotte avec le clous de girofle et le shampoing. Boucher, remuer et laisser reposer la nuit. Je vous recommande de faire ce mélange, un jour avant de se laver les cheveux, afin que les ingrédients libèrent leurs propriétés. Lavez vos cheveux normalement, utilisez chaque fois que vous lavez vos cheveux, vous assurez que vous allez adorer les résultats. Et dis-moi ce que tu penses de ces deux trucs faits maison, et lequel vas-tu faire ? Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, écrivez le mot carotte, pour que je sache que vous avez vu la vidéo complète. C'est tout pour aujourd'hui, à bientôt. Dieu te bénisse.